11h50, merci d'être avec nous en direct sur Radio-J pour la dernière partie du Grand Journal. Bonjour Joël Mergui. Bonjour. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes le président du Consistoire Israélite de Paris. Vous êtes avec nous à quelques heures maintenant de l'entrée de Chanukah. Joël Mergui, où trouver la lumière en ces temps marqués par l'horreur, par la guerre, par le souvenir de ces massacres et l'inquiétude aussi quotidienne permanente pour nos frères et nos sœurs en Israël ? Où trouver la lumière ? Je pense que déjà dans toutes les synagogues ce soir, dans tous les foyers juifs, il y aura de la lumière. Et puis je crois que dans le cœur de chaque juif, il y a toujours de la lumière, même quand on cherche à nous l'éteindre. J'ai le souvenir, comme vous, on est le 7, il y a deux mois exactement. C'est deux mois après la fête de Simchat Torah qu'on commence la fête de Chanukah. C'est deux fêtes de lumière, la lumière de la Torah, la lumière de l'identité juive. On se souvient du drame que nous avons vécu il y a deux mois. Et quelle que soit l'ampleur du drame, ce soir, ça sera quand même la fête. Et il faut s'inspirer justement de l'histoire de Chanukah pour relever la tête ? Absolument, mais on ne peut pas faire... ça ne sera pas une fête comme les autres. On aura l'esprit à la fête. Je dis souvent, ce n'est pas une fête de joie, c'est une fête de foi. Ce soir, on sera plus dans la foi que dans la joie, en repensant à ce qui s'est passé, mais en se disant que jamais personne dans notre histoire, depuis Chanukah et bien avant Chanukah, n'a réussi à éteindre notre lumière. J'ai lancé le slogan pour le consistoire « Touche pas mes lumières ». Je crois qu'il a encore plus de sens aujourd'hui, parce que nos lumières, c'est la lumière de notre identité, c'est nos enfants, c'est nos femmes, c'est nos familles, c'est nos synagogues, c'est tout ce qui fait notre vie juive. Comment la guerre a changé le quotidien de nos communautés de Paris et d'Ile-de-France depuis deux mois, marquées notamment dans un contexte de regain d'antisémitisme ? Alors, il y a deux choses. Il y a le regain d'antisémitisme, et j'ai appelé, j'ai beaucoup de plaisir à entendre depuis quelques jours, de nombreuses personnes disent « nous n'avons pas peur », parce qu'on a voulu faire passer le message. On l'a entendu dans les ondes depuis deux mois, « les Juifs sont inquiets, les Juifs ont peur, les Juifs retirent leur Mezouza ». Oui, il y a ce contexte, mais je lance un appel ce soir à la communauté juive, on n'a pas peur, on continue à faire vivre notre judaïsme. On est inquiet pour notre société, parce qu'un endroit où les Juifs ont peur, c'est un endroit où la société a reculé, où la démocratie a reculé. Mais je ne veux plus entendre qu'on n'a pas peur, on doit rester vigilant, bien sûr, on n'a pas peur, on continue à faire vivre nos structures et notre judaïsme. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme message à ceux qui nous écoutent, et qui, par exemple, ont au moins réfléchi, par exemple, à enlever leur kippa dans la rue, ou à enlever leur Mezouza ? Je comprends cette prudence. La prudence, ce n'est pas la peur. La prudence, c'est bien entendu de ne pas se mettre en situation de danger. Mais je ne veux pas que ce message de peur, on n'est pas des victimes. On a suffisamment été des victimes dans notre histoire. Aujourd'hui, on a un État juif qui défend ses positions. On est en France avec les protections que nous pouvons avoir, qui sont données par l'État et celles qui sont faites par nos synagogues. Vous me posiez la question des synagogues. Je voudrais rendre hommage à toutes les synagogues en France, à toutes les synagogues qui ont fait un travail exceptionnel depuis deux mois pour maintenir une vie juive, pour rendre des hommages, pour rassembler la communauté juive, pour faire des prières. On n'est pas en Israël, mais on a collecté des moyens pour Israël. On a réuni, je rendais hommage régulièrement, j'entendais Franck Tapirot, aux femmes juives qui se sont réunies un nombre considérable de fois ces dernières semaines pour prier à Frachatrala. Oui, à Frachatrala, des grands rassemblements de prières, des grands rassemblements de Téhilim. Elles nous ont montré la direction. Donc je pense que nos synagogues ont fait ce qu'elles devaient faire depuis Simchat Torah jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, elles ont toujours marqué leur sionisme. Je pense que le propre de la synagogue juive, la synagogue qu'on fréquente, la synagogue du Consistoire, c'est de marquer Chagatz Mahou, de marquer un état d'esprit sans complexe et sans ambiguïté de proximité avec l'État d'Israël. Est-ce que vous avez constaté néanmoins une baisse de la fréquentation dans certains quartiers, dans les synagogues ? Certainement que dans certains quartiers peut-être, mais j'ai plutôt constaté une augmentation de la fréquentation dans beaucoup d'endroits. Il y a beaucoup de juifs et je fais un appel. Là, je fais un appel, on est à quelques minutes, à quelques heures, de Hanoukha. Hanoukha, c'est la fête des Lumières. Ce n'est pas obligatoirement la fête du grand judaïsme religieux. C'est la fête où on se dit qu'on a une identité. On a voulu nous effacer, à un moment donné, le Shabbat. On a voulu nous enlever le Rosh Rodej. On a voulu nous enlever la Britbilla. Tout ce qui fait notre identité. Deux mois après le massacre, deux mois après ce massacre, ce soir, je voudrais que dans toutes les synagogues, chacun dans sa communauté, ce soir, ce Shabbat, on soit encore plus rassemblés, encore plus nombreux. On ne doit pas renoncer à aller à la synagogue. On ne doit pas renoncer aussi. On a lancé ces jours-ci ce qu'on appelle un synadon pour soutenir les synagogues. Les synagogues soutiennent Israël, elles ont besoin aussi d'être soutenues. Donc, c'est très important que notre communauté, elle continue à soutenir Israël. Il y a ceux qui sont partis en Israël. Est-ce qu'il y a des programmes qui ont été mis en place pour soutenir financièrement, notamment peut-être les francophones sur place ? Il y a eu dans la diversité des synagogues, des soutiens au Magan David Adhomme, des soutiens où il y aura une grande soirée avec Zaka, la grande synagogue de la Victoire, des soutiens au Kakaël, des soutiens au Keren Ayessod, à tant d'associations en fonction des synagogues, des affinités qu'elles peuvent avoir avec les uns ou les autres. On a accueilli aussi des familles. Je pense que la communauté juive a montré sa solidarité. Et puis, n'oublions pas le nombre, malheureusement, on le dit avec les... On parle de 40 victimes juives, de 4 encore otages français, je veux dire. Français. Ça veut dire que la communauté juive française est très présente en Israël. Elle est très présente dans les combats, elle est très présente sur le terrain, elle est très présente dans tout ce qu'il y a à faire pour soutenir l'État d'Israël et pour faire vivre l'État d'Israël. Jean-Margui, vous êtes de longue date attachée au dynamisme de la jeunesse juive en France. Comment se projeter pour nos enfants demain, pour que la vie juive en France reste aussi dynamique et qu'elle s'inscrive dans une pérennité, dans la sécurité et la sûreté ? Je crois que, je viens de le dire, je crois que c'est le travail de transmission que nous faisons. Nous avons des écoles, nous avons des structures juives qui sont extraordinaires qu'il faut soutenir. Je crois que c'est important que la communauté juive, aujourd'hui chacun, je parle souvent du maasser, le maasser c'est les 10% qu'on donne, on doit donner une partie à Israël, une partie à sa communauté pour que ça vive, parce qu'on a besoin de transmettre un judaïsme aux enfants. C'est normal que les juifs s'inquiètent sur leur avenir. Il ne faut pas se replier sur soi, sur son foyer. C'est normal qu'on s'inquiète pour notre avenir, c'est normal que des jeunes viennent nous poser la question quel est notre avenir, ça existe depuis 20 ans. Et c'est normal aussi, je le vois, qu'il y a un mouvement de alia qui va être très important vers Israël malgré la guerre et à cause d'antisémitisme ou peut-être par un regain d'identité. Mais où qu'on soit, c'est peut-être le message de Hanoukka, c'est où qu'on soit dans le monde, notre responsabilité c'est de faire vivre l'étincelle que nous avons à la maison, dans sa communauté, dans sa synagogue. Et je crois qu'à partir de là, on est plus à l'aise dans notre identité, dans notre avenir. S'interroger sur son avenir, c'est déjà se dire si on a pris tous les moyens pour connaître notre identité. Peut-être que plus que jamais aujourd'hui. Je m'adressais tout à l'heure à tous les juifs, quel que soit le degré d'identité, j'ai souvent donné l'exemple des manifestations. S'il y a une manifestation demain pour l'antisémitisme, pour soutenir Israël, on ne va pas se poser de questions s'il n'y a que des religieux ou des non-religieux. Tout le monde va venir soutenir, tous les juifs en tout cas vont venir soutenir Israël ou contre l'antisémitisme. C'est un petit peu pareil la synagogue, aujourd'hui. Il faut retrouver cette unité qui a été un peu fragilisée parfois. L'unité à l'intérieur de la communauté, elle est également importante parce qu'on doit faire vivre cette culture. Une commune, une ville où il n'y a pas de synagogue, c'est pratiquement impossible de transmettre le judaïsme. Donc aujourd'hui on a la chance, en particulier en région parisienne, d'avoir un nombre considérable de structures juives, de centres communautaires, de synagogues, d'écoles, de Talmud et Torah. Il faut qu'on fasse vivre tout ça pour pouvoir transmettre. Après à chacun, dans sa conscience personnelle, avec sa profession, la vie de sa famille, de savoir s'il se sent à l'aise pour continuer sa vie en France ou s'il préfère la continuer en Israël. Je crois que toutes les orientations sont possibles. Aucune ne doit entraîner un complexe. Ceux qui ont envie d'aller vivre en Israël, ils ont le droit, et même ça fait partie, de l'identité juive. Et ceux qui ont envie de continuer à vivre en France, l'essentiel, c'est de continuer à vivre attaché à la lumière du judaïsme et à l'amour d'Israël. Merci beaucoup Joël Mergui et Hanouk Ha Samer. Merci beaucoup Hanouk Ha Samer et que tout le monde, ce soir, allume cette première bougie en pensant au retour des otages et en pensant à la victoire d'Israël sur le Hamas et sur le terrorisme. Amen. Merci à vous.